Bonjour et bienvenue chez les douceurs de maïs, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble un plat à base de courgettes et de viandes hachées donc pour cette recette nous aurons besoin de courgettes, donc coupées finement à la mandoline de 300 g de viandes hachées, un oignon râpé, une cuillère à soupe d'un mélange de coriandre et de persil haché du fromage râpé, un oeuf et comme épices, donc une cuillère à café de sel, une demi cuillère à café de poivre une cuillère à café de paprika et une cuillère à café d'ail en poudre dans un saladier, donc nous allons mélanger ensemble la viande hachée avec l'oignon râpé le persil et la coriandre, les épices le fromage râpé et l'oeuf donc on mélange le tout à la main ou à la spatule comme vous le souhaitez le tout est de bien mélanger tous les ingrédients ensemble donc une fois la farce bien mélangée, on prélève des petites quantités et on réalise donc des petites boulettes qu'on dépose donc sur un plateau et qu'on réserve pour la suite de la recette donc ici dans un fait tout dans une poêle, on fait revenir un oignon râpé, deux gousses d'ail écrasé dans un petit peu d'huile d'olive donc on mélange le tout sur feu doux jusqu'à coloration alors là j'ajoute 400 g de poutre de tomate quand j'ai utilisé de la poutre de tomate en conserve, vous pouvez très bien ajouter de la tomate fraîche donc deux ou trois tomates râpées selon leur grosseur j'ajoute une cuillère à café de paprika une cuillère à café de sel et une demi cuillère à café de poivre j'ajoute ici une poignée de persil et de coriandre hachée je mélange le tout et je laisse mijoter à feu doux pour cinq minutes j'ajoute ici un petit peu de thym et vous pouvez également ajouter des des herbes de provence si vous le souhaitez j'arrose avec un petit peu d'eau donc un petit verre suffit juste pour ne pas que la tomate colle et je laisse encore mijoter pour cinq minutes donc ici on prend nos lamelles de courgettes donc on va superposer plusieurs puisque comme elles sont fines du coup ça va nous faire un peu plus d'épaisseur on place notre boulette de viande donc dans l'extrémité du bas et on roule la courgette sur elle-même donc de façon à former un petit rouleau voilà donc là on obtient un petit rouleau de courgettes et on place dans notre moule à gratin donc là je refais une autre donc là pareil donc on place la boulette de viande hachée à l'extrémité du bas et on roule on roule en serrant bien entendu et on dispose donc dans notre plaire à gratin donc après avoir réalisé toutes nos boulettes donc avec la courgette donc là j'ai rajouté quelques cubes de poivrons et je les ai tenus avec des cure dents pour que ça s'ouvre à la cuisson donc là on va les napper de notre sauce tomate on va napper généreusement toutes nos boulettes de sauce tomate donc on n'hésite pas mais également à en mettre entre les boulettes on va napper à Donc là, on a mis la sauce partout, on a essayé de repartir un petit peu partout et on va donc rentrer notre plat au four pour une durée de 40 minutes à 180 degrés. Donc, voici le résultat final de notre recette. Donc, après avoir sorti les courgettes farcies du four, on les dresse sur une assiette. Je les ai parsemés d'un petit peu de persil haché. Et voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, partagez et likez. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021